Bonjour à tous, je voulais vous prévenir par cette vidéo de l'arrivée très prochainement en ligne du témoignage d'une maman, donc Armel, pour sa fille Louise, que j'ai vue au cabinet en consultation en termes de sophrologie et aussi pour parler des angoisses que peuvent ressentir les enfants et de l'importance que peut avoir la sophrologie. Et je remercie tout particulièrement Armel d'avoir souhaité témoigner à visage découvert parce que comme je vous l'ai dit, lors de mon blog, enfin dans mon blog, en fait, je ne prends jamais des personnes en visuel. Bon là, pour une fois, j'ai pensé que c'était intéressant de le faire. Et vous comprendrez un petit peu le travail qu'on peut avoir en termes de sophrologie sur l'angoisse que peut ressentir un enfant face à des situations très anxiogènes. Ça va faire prendre aussi conscience que l'enfant n'est pas une projection de soi-même, pas que en tout cas. C'est aussi un être en devenir, donc avec ses propres problématiques et ses propres façons d'aborder ces problématiques. Voilà. Donc, vous verrez dans quelques jours cette vidéo en ligne. Et j'incite aussi toutes les personnes qui pensent que la sophrologie, eh bien, c'est une... Enfin, c'est utile pour les adultes, mais pas pour les enfants. D'écouter peut-être le témoignage d'Armel, et j'espère aussi témoigner d'autres parents de pouvoir... De convaincre, pardon, d'autres parents de pouvoir témoigner, donc, pour bien comprendre l'importance de la sophrologie dans la vie d'un enfant. Je profite aussi de cette vidéo pour vous dire que je travaille beaucoup sur le stress scolaire, et non pas la phobie scolaire. Parce que très souvent, les personnes sont angoissées, les enfants sont angoissés à l'idée d'aller à l'école. Et cette angoisse peut les amener à demander d'arrêter, de pouvoir aller en cours pour des raisons très souvent éloignées de leurs propres ressentis. Donc, je travaille beaucoup avec cette angoisse scolaire. Et le témoignage d'Armel, eh bien, vous permettra peut-être aussi de comprendre que la sophrologie, pour parler, pour se sentir mieux dans son corps, pour apprendre ses outils, s'en servir au quotidien, ça ne rend pas dépendant du thérapeute. Au contraire, ça rend les personnes indépendantes. Et la sophrologie se fait de manière indépendante pour que les personnes puissent, en activant ses outils par des automatismes, finalement, eh bien, se sentir beaucoup mieux face à une période anxiogène. Voilà. Donc, vous pouvez me joindre sur mon site, donc, www.sofrologie-psy.com. Vous pouvez aussi me joindre au 06 57 68 83. Voilà. Et en tout cas, merci, à très bientôt. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous connecter sur ma chaîne YouTube, où vous aurez des vidéos régulières mises en ligne. Merci, à très bientôt. Au revoir.